Non, apparemment, c'est une nouvelle enseigne, là, 15 avenue des Minimes. Mais dites-moi, Hervé Poucholle, c'est là où j'ai habité l'année à Toulouse, où vous m'avez dévergondé, parce que j'ai passé une année à Toulouse dans ma vie. C'est là que j'ai rencontré Hervé Poucholle. Je suis arrivé, j'étais jeune communion, je lisais un petit passage de la Bible le soir avant de me coucher. Je ne mangeais que des cinq fruits et légumes, etc. Et j'ai rencontré, c'était sur une radio qui s'appelait Sud Radio à l'époque, Hervé Poucholle. J'ai pris 17 kilos, j'ai envoyé paître la religion et je suis devenu l'être le plus dépravé de l'histoire de l'humanité. Mais c'était là-bas que j'habitais, Avenue des Minimes. Absolument, c'est là où vous m'avez invité pour votre anniversaire, où j'ai rencontré ma fiancée, grâce à vous. Une anecdote que je vous raconterai un jour, très rapidement, parce que ça peut vous intéresser. J'invite Hervé Poucholle à mon anniversaire, il y a une vingtaine de personnes. Hervé sonne, j'ouvre la porte, il entre dans le salon. Il ne connaît absolument pas les 14 autres personnes qui sont invitées. Je lui dis, veux-tu boire quelque chose ? Il me dit, tiens, une petite bière fraîche. Je vais lui chercher une bière au frigo. Et quand je reviens avec ma bière, il est en train d'embrasser goulûment une fille qui était là. Il aura fallu 47 secondes. Là, j'ai dit, toi, tu es mon maître. À partir de maintenant, demande-moi ce que tu veux. Je serai un disciple. Je serai un disciple.